Europe 1 va plus loin. Ce matin, avec François Geffrier du service économie de la station. François Geffrier, bonjour. Bonjour. François, vous le savez mieux que personne, bien sûr, la France se divise en deux catégories. Ceux qui ont internet et savent s'en servir, c'est pas moi, et les autres. C'est justement aux autres que nous allons nous intéresser aujourd'hui dans ce Europe 1 va plus loin. Pourquoi est-ce qu'il faut en parler ? Parce qu'il y a un problème dans ce pays, ce sont les zones blanches. Ces territoires où on ne capte pas de réseau, et bien ces territoires sont bien réels en 2018, plus de 25 ans après l'arrivée des portables. Oui, je vous emmène visiter Guédelon, c'est dans Lyon, c'est un château fort en construction, un chantier qui utilise les outils du Moyen-Âge. Sarah Preston, une Britannique qui travaille sur place, nous explique les problèmes que rencontrent les touristes qui viennent ici. Quand on arrive à Guédelon, si on n'a pas déjà téléchargé les billets qu'on a achetés sur la billetterie en ligne, on est embêté. Ce manque de réseau, c'est un vrai frein à notre activité économique. Oui, parce qu'on parle quand même de 300 000 visiteurs chaque année à Guédelon, et puis il y a une centaine de salariés sur ce chantier, dont Aline, 34 ans, qui est tailleur de Pierre. On a des talkie-walkies pour la sécurité des ouvriers, la sécurité du public, mais dans notre vie, le fait de ne pas avoir forcément de réseau, on est en galère vite. Et pourtant, Aline, elle est habituée, parce que ce n'est pas le cas de ces élèves de 5e que j'ai aussi croisés à Guédelon, qui étaient en sortie scolaire. Ils venaient de pontoises, et chacun, je peux vous le dire, avait son smartphone. J'ai essayé d'envoyer des photos du château en construction, mais on n'a pas réussi. Je réessaye, et ça fait échec. Aucun service. Nous, on est vers Paris, il y a toujours la 4G. J'ai même fait le test en montant au sommet de la tour du château, aucun réseau. Mais ce n'est pas un problème d'opérateur, donc on voit les problèmes congrès d'organisation, sachant que dans les environs, il y a plein d'hôtels et de restaurants. Oui, autour du lac du Bourdon, on peut louer un kayak, on peut se restaurer, ou encore se rendre à la ferme équestre tenue par Marilyn Nagelessenne. C'est un gros handicap pour la clientèle. Quand ils sont perdus autour du lac, ils ne peuvent pas chercher où se trouve notre centre de vacances. On a régulièrement des autocars qui ne trouvent pas le centre quand ils amènent des enfants en classe verte. Vous voyez, j'ai deux boxes de couplets quand même. Je paye deux abonnements pour avoir un petit peu quand même. Nous, quand on veut envoyer un dossier, on est obligé, dès qu'il y a des photos ou quelque chose, c'est dommage, ma femme de ménage n'est pas là, elle vous le dirait. On lui donne une clé USB, elle envoie de chez elle. J'ai vu Marilyn essayer d'utiliser Internet sur son ordinateur. Je peux vous dire que vraiment, elle a de la patience. Alors la question tout de même, François, est-ce que ça va rester longtemps comme ça, coupé du monde ? Eh bien, Emmanuel Macron a fait une promesse. Le très haut débit pour tous en 2022. Les antennes 4G, elles sont en train d'être installées. Les maires d'ailleurs peuvent en demander en plus pour des zones touristiques ou économiques, comme Guédelon par exemple. Ce sera un peu moins simple pour l'Internet fixe. Les chanceux, en gros, ces deux foyers sur trois, ils auront la fibre. Les autres, ce sera soit par satellite, soit une connexion un petit peu boostée, on appelle ça le VDSL. Donc la date à retenir, c'est 2022, mais tout le monde n'aura pas ni la même qualité, ni le même prix partout. Mais quand on parle de fractures numériques, on parle aussi de tous les Français qui, même s'ils habitent en ville, sont peu à peu isolés, car tout simplement, ils ne savent pas utiliser Internet. Ils sont handicapés. Ce n'est pas forcément vous, Bernard, mais on s'en rend très bien compte aux permanences de l'association Emmaüs Connect. On va écouter la conversation entre Marianne, une bénévole, et Stéphano, un bénéficiaire qui lui pose une question. Pour vider, qu'est-ce qui est dans la corbeille, qu'est-ce qu'il faut faire bien ? Toujours clic droit. Donc là, il vous demande, est-ce que vous voulez vraiment supprimer ce dossier de façon permanente ? Bien sûr que oui. Donc là, il n'y a plus rien, donc il n'y a plus de dossier. Dans cette salle, il y a aussi Saïd qui est au chômage après avoir travaillé 12 ans à la mairie de Paris. Vous allez voir qu'il compare tout ça à l'apprentissage du vélo. L'informatique, ce n'est pas comme la bicyclette. Ça se perd. Ma fille, elle a 10 ans et elle connaît déjà des choses plus que moi. Donc pour l'emploi, pour avoir un papier de la carte, on m'a volé mes papiers pour refaire mon permis par exemple. Tout ça, maintenant, ça se fait uniquement par Internet. Il a raison Saïd, aujourd'hui, toutes les démarches se font en ligne. Ça devient souvent obligatoire pour les impôts par exemple. Sauf que 40% des Français ne savent pas faire, selon Emmaüs Connect, qui cherche d'ailleurs des bénévoles pour ses formations. Et cette fracture-là, les pouvoirs publics, j'imagine, dans leur grande bonté, la laissent aux associations. Alors pas tout à fait, on va être quand même assez honnête. Le gouvernement a lancé cet été des passes numériques qui peuvent être remis à toute personne en difficulté face à l'informatique. Concrètement, il faut se rendre dans une maison de service au public. Et ce passe donne droit à 5 ou 10 ateliers de formation de 2 heures chacun. Ce qui est dommage, c'est qu'on a peu entendu parler de cette nouvelle offre. Excellent reportage signé François Geffrier pour Europe 1.